Bonjour, c'est Jules Lavi pour Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. Le 15 de France est pris dans une spirale négative. Alors que les rugbymen français étaient favoris du dernier mondial organisé par la France en 2023, ils se sont fait sortir en quart de finale et aujourd'hui ils ont très mal débuté le tournoi des six nations avec une défaite, un nul et une victoire. Alors que s'est-il passé ? Pourquoi le sélectionneur Fabien Galtier est-il autant critiqué aujourd'hui ? Élément de réponse dans Codesources avec deux journalistes du service des sports du Parisien, spécialiste rugby, Jean-Gabriel Bontinque et Clément Dossin. Le vendredi 8 septembre 2023 sur la pelouse du Stade de France à Saint-Denis, les Bleus vont disputer leur tout premier match de la Coupe du Monde organisé à domicile. Ils vont affronter les All Blacks, l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Jean-Gabriel Bontinque, décrivez-nous l'ambiance juste avant la rencontre. Il y a une énorme attente, une énorme pression. Il faut savoir que ça fait six ans qu'on sait que la Coupe du Monde va avoir lieu en France. Ça fait trois ans qu'on sait que le tirage au sort a été fait, que ça va être ce match, ce choc France-All Blacks. Donc le public est très impatient. Fabien Galtier et son équipe sont prêts à en découdre. Clément Dossin, le 15 de France part favori dans cette compétition. Oui, clairement, on va dire que le 15 de France fait partie des quatre grands favoris avec l'Irlande, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Mais le fait d'évoluer à domicile face à un public bouillant fait que tous les observateurs se disent que c'est vraiment l'année ou jamais pour le 15 de France. Il y a une grande star aussi dans ce 15 de France. Oui, Antoine Dupont, évidemment, considéré comme l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Il a été élu meilleur joueur du monde en 2021 et il est censé porter cette équipe de France vers le succès. Pendant la dernière Coupe du Monde en 2019 au Japon, les Bleus avaient été éliminés par le Pays de Galles en quart de finale. Fabien Galtier venait tout juste d'intégrer l'encadrement de cette équipe de France. Fabien Galtier, c'est une figure du rugby en France. Rappelez-nous un peu son parcours. Fabien Galtier, ça a été un grand joueur, un grand domine mêlé. Il vient du Sud-Ouest, il est originaire du Lot. Il a joué presque toute sa carrière dans le petit club de Colomiers en banlieue de Toulouse. Il a aussi la particularité d'avoir joué quatre Coupes du Monde avec le 15 de France, où il a souvent été appelé en renfort en dernière minute. Parce que Fabien Galtier, c'est pas le plus rapide, c'était pas le meilleur joueur, mais c'était un grand stratège, un meneur d'hommes. Et ça s'est retrouvé ensuite dans sa carrière d'entraîneur. Il a entraîné le Stade français, Montpellier et Toulon, avec toujours ce rêve de devenir le coach du 15 de France, un poste qui lui a échappé plusieurs fois. Il vit avec la chanteuse et comédienne Elena Noguera, la sœur de Lyo, et c'est aussi un visage connu, il est connu pour son style. Oui, Fabien Galtier, c'est le sélectionneur aux grosses lunettes, vous savez, ces grosses montures noires qui font qu'on le reconnaît immédiatement dès qu'il apparaît sur l'écran. À ce moment-là, Fabien Galtier n'était qu'adjoint, il est officiellement sélectionneur de l'équipe de France à partir du début de l'année 2020. Elle est dans quelle situation l'équipe de France quand il arrive ? C'est un champ de ruines. Ça fait dix ans que l'équipe de France n'a pas gagné. Le dernier titre, c'était le grand chelem dans le tournoi de destination en 2010. Entre-temps, il y a eu des défaites, beaucoup, trop, dans le tournoi. Et aussi deux éliminations en quart de finale de la Coupe du Monde en 2015 et en 2019. Donc elle est à un niveau inférieur. Alors que le championnat de France de rugby est de très bonne qualité. Oui, mais ce qui est aussi un problème, parce qu'il y a beaucoup de joueurs étrangers qui viennent renforcer les clubs français. Et parfois, les jeunes joueurs français ont du mal à émerger. Mais ça commence à changer justement à ce moment-là, puisque l'équipe de France des moins de 20 ans est championne du monde en 2018, puis en 2019. Donc Fabien Galtier commence à voir émerger une jeune génération talentueuse. Alors qu'est-ce que Fabien Galtier change dans l'équipe de France de rugby, l'équipe A de rugby ? Justement, il intègre certains jeunes. Dès 2019, quand il arrive dans cette équipe de France en tant qu'adjoint, il installe la charnière Antoine Dupont, Romain Ntamac, demi de mêlée, demi de ouverture, 9-10. Ils vont jouer ensemble dès cette Coupe du Monde 2019. Et c'est sur ces deux joueurs qu'il va se baser pour reconstruire le reste de son équipe. La France progresse dans les années qui suivent, entre 2020 et 2023 ? Incontestablement. Ils gagnent leur premier match contre l'Angleterre dans le Stade de France, dans le tournoi destination 2020. Ensuite, c'est trois deuxièmes places dans le tournoi, un grand chelème en 2022. Et toutes les nations de l'hémisphère sud battues alternativement dans les tournées d'automne ou d'été. Le Stade de France, 80 000 spectateurs et surtout 67 millions de supporters derrière les Bleus qui jouent en blanc ce soir face au All Blacks ouverture de la Coupe du Monde. On en revient à ce premier match de la Coupe du Monde en France, le 8 septembre 2023. Ce soir-là, les Bleus s'imposent face aux Néo-Zélandais, 27 à 13. Clément Dossin, c'est un début prometteur ? C'est même des débuts absolument rêvés. C'est le match parfait parce que l'équipe de France est face à ce qui se fait quasiment de mieux au niveau mondial. Elle passe 30 points au All Blacks. Le public est en fusion. C'est vraiment la rampe de lancement parfaite pour la suite de la compétition. C'est magnifique comme scénario. La Coupe du Monde est lancée. Les Bleus survolent dans l'ensemble leur match de poule. Mais contre la Namibie, Antoine Dupont est blessé à la mâchoire. Malgré son absence, la France s'impose largement sur l'Italie, 60 à 7. Et le dimanche 15 octobre, Antoine Dupont est de retour pour le quart de finale face à l'Afrique du Sud. Les Sud-Africains sont les champions en titre. Match disputé au Stade de France. De retour au Stade de France, la Maison Bleue ce soir pour ce quart de finale de Coupe du Monde de Rugby. Le 15 de France face aux champions en titre. L'Afrique du Sud, ce sont les Sud-Africains qui vont donner le coup d'envoi. C'est un match très attendu, c'est presque une finale avant l'heure. Entre deux des équipes favorites, deux équipes très physiques qui se sont affrontées un an avant à Marseille dans un combat incroyable. Et le début de match est quasiment parfait. Les Bleus sont bons, ils marquent vite dans cette rencontre. 7-0 ! Mais quel début de match ! Ils nous en chantent pour l'instant ces Français. Seulement ils commettent des erreurs. Et les Sud-Africains marquent trois essais en première mi-temps. C'est une première mi-temps assez rythmée, assez spectaculaire. Mais à la mi-temps, les Français mènent de trois points, 22-19. On a le sentiment qu'ils ont eu l'occasion de tuer le match, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Comment se passe la seconde période ? Le match se tend, ça devient crispé. Les Français comptent à un moment six points d'avance. Mais encore une fois, ils n'arrivent pas à concrétiser leur domination. Et les Sud-Africains reviennent. Ils marquent un essai, repassent devant au score. Puis il y a une pénalité un peu litigieuse accordée par l'arbitre néo-zélandais Ben O'Keefe. Qui donne une pénalité au Spring Box alors qu'elle aurait pu être pour les Français sur une faute dans un ruck. Et finalement, les Sud-Africains s'imposent d'un petit point, 29 à 28. Depuis quatre ans, les Bleus, ont fait un parcours absolument exemplaire. Ils avaient tout gagné, tout réussi, ancien et les records. Ils étaient invaincus sur leur pelouse depuis 18 matchs. Et là, ils perdent face aux champions en titre. Très grande équipe, rien à dire. Mais d'un petit point, 29-28. Mais Dieu, Dieu que c'est cruel. Les dieux du rugby auront choisi les Sud-Africains ce soir. La France est éliminée de ce mondial disputé à domicile. Quelques minutes après la fin de la rencontre, en conférence de presse, les joueurs sont abattus. Jean-Gabriel Bontin, que vous êtes sur place à ce moment-là pour le Parisien, décrivez-nous ces Français. Ils sont KO debout. Il y a d'abord Fabien Galtier et Antoine Dupont qui se présentent en conférence de presse. Antoine Dupont va évoquer l'arbitrage. Je n'ai pas envie de faire les gris qui râlent sur l'arbitrage parce qu'il a perdu le match. Mais je ne suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui. C'est une critique assez forte et assez rare à ce niveau-là. L'ensemble de l'équipe est abattu. Ensuite, les joueurs se présentent en zone mixte. Certains nous ont dit qu'ils ne voulaient même pas se présenter devant la presse. C'était trop dur pour eux. Ils ont toute leur famille dans le stade. C'est la mission de leur vie comme ils l'ont beaucoup répété dans la préparation. C'était leur graal, leur objectif ultime. Une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Une Coupe du Monde à domicile, c'est une fois dans une vie. Donc ils sont évidemment très marqués. Jean-Gabriel Montinck, à ce moment-là, c'est une grosse claque à tous les étages dans les instances du rugby ? Oui, complètement. En fait, la Coupe du Monde se termine ce soir-là pour la France du rugby. Le comité d'organisation est désert et abattu. À TF1, par exemple, on est aussi sous le choc parce qu'on perd deux gros week-ends d'audience. Les fan zones vont fermer pour la plupart parce qu'il reste deux semaines de compétition. Mais la Coupe du Monde pour la France, c'est fini. Dès le lendemain, le sélectionneur Fabien Galtier est conforté dans ses fonctions par la présidence de la Fédération française de rugby. Pourquoi cette décision ? À la FFR, on est malgré tout satisfait de lui ? En fait, on n'a pas d'autre choix. Fabien Galtier est sous contrat encore jusqu'en juin 2028. Il avait signé son contrat bien en avance pour le prochain mandat. Et ça coûterait trop cher déjà de lui rompre. Les finances de la Fédération ne sont pas excellentes. Aussi pour mettre qui à sa place ? Là, les candidats ne se bousculent pas à ce moment-là. Et on préfère rester sur les impressions de victoire des précédentes années plutôt que de remettre en question Fabien Galtier. Quelques semaines plus tard, le 8 novembre, Fabien Galtier, qui était resté silencieux depuis la défaite des Bleus, reprend la parole en conférence de presse, Clément Dossin, pour défendre son bilan. Il aime rappeler des chiffres. C'est un peu son dada. La data, c'est son dada. Il a passé beaucoup de temps lors de son premier mandat à expliquer sa démarche, expliquer son projet de jeu en l'agrémentant de chiffres. Et là, il se présente face aux médias et il revient sans arrêt, sans cesse, sur son excellent bilan de 80% de victoire lors de son premier mandat. Quatre ans de travail réussi et plus de 80% de victoire avant ce match avec tous les records que vous connaissez. Quatre ans de progression cohérente, quatre ans de développement de cette équipe. Il explique même qu'en fait, les Bleus auraient dû l'emporter. 37 à 23. C'est ce qu'il appelle les expected points, les points attendus, si vous voulez, en français. C'est-à-dire qu'en fonction du déroulé du match, de ce qui s'est passé sur le terrain, les Français auraient dû marquer tant de points dans le match contre seulement 23 au Sud-Africain. En fait, il vient nous expliquer que sa stratégie était parfaite, qu'il n'y a pas grand-chose à regretter sur ce match, si ce n'est des faits de jeu, un manque de chance presque, qui expliquerait la défaite. Jean-Gabriel Montinck, Fabien Galtier est de plus en plus critiqué à ce moment-là pour sa communication ? Là, ça commence vraiment à monter, oui. Parce que déjà, on a attendu longtemps, ces explications, plusieurs semaines après l'élimination. On a notamment Richard Dourdes, qui est un ancien international, qui va dire qu'il prend les gens pour des cons. Pas de remise en question, très peu. Et on se demande maintenant qu'est-ce qui va devenir du 15 de France. On en revient à cette année 2024, à l'approche du tournoi des 6 nations. En février, le Parisien écrit que Fabien Galtier compte moins d'atouts dans son jeu que pour le mondial, c'est-à-dire ? En fait, il faut comprendre que Fabien Galtier, en ce début d'année 2024, il est condamné à faire mieux avec moins bien. Pourquoi ? Parce qu'après la Coupe du Monde, des négociations ont eu lieu entre la Fédération et les clubs. Rappelons que ce sont les clubs qui payent les joueurs. Ce sont les employeurs des joueurs de l'équipe de France. Et en fait, les clubs, ils n'ont plus envie de dérouler le tapis rouge à l'équipe de France. Ils ont été échaudés par cet échec en Coupe du Monde. Et donc, ils décident non plus de fournir 42 joueurs par rassemblement à l'équipe de France, mais seulement 34. Rappelons par exemple qu'Antoine Dupont n'est pas là parce qu'il a décidé d'aller tenter l'aventure du rugby à 7 en vue des Jeux Olympiques de Paris. Le staff a aussi été modifié. Le stratège de l'attaque, Laurent Labitte, qui était un des adjoints vraiment très importants de Fabien Galtier, est parti. Il a rejoint le club du Stade français. Bref, on a le sentiment que les planètes sont beaucoup moins alignées pour Fabien Galtier et que ça va être plus dur pour lui lors de ce second mandat. La première rencontre des Français dans ce tournoi des 6 nations se déroule à Marseille au Stade Vélodrome le vendredi 2 février face à l'Irlande. Comment ça se passe ? On retrouve la grande ambiance de la Coupe du Monde, une Marseillaise formidable, des feux d'artifice. Et puis sur le terrain, on ne retrouve plus vraiment la même équipe. L'équipe de France prend le match à l'envers, défend beaucoup, fait beaucoup de fautes. Un joueur, Paul Wilhelmsé, va prendre deux cartons jaunes dans dix minutes et se retrouver expulsé. Donc ce match se déroule à 14 contre 15 et finalement, face à la machine verte, l'équipe d'Irlande qui elle a beaucoup mieux digéré son élimination en quart de finale de la Coupe du Monde, la France ne fait pas le poids et s'incline lourdement. La faillite collective de l'équipe de France ce soir s'est fait, c'est terminé. Et la France perd 38 à 17 dans la conférence de presse d'après-match. Comment Fabien Galtier analyse cette lourde défaite pour le 15 de France ? Il avoue lui-même que c'est très dur, que l'équipe est un peu sous le choc. Donc il renvoie les explications encore une fois à un peu plus tard. Il dit on va se parler dans la semaine, on va analyser ça. Hormis quelques faits de jeu comme ce carton rouge ou la qualité des Irlandais, il ne donne pas vraiment d'explications. Le Parisien raconte aussi que depuis plusieurs semaines, Fabien Galtier a pris de la distance avec le manager du 15 de France, Raphaël Ibanez, l'ancien international français. les deux hommes étaient pourtant très proches depuis quatre ans. Oui, il fonctionnait comme un duo très uni ou en tout cas en apparence. Il se présentait systématiquement tous les deux face aux médias le jour de l'annonce de la composition d'équipe par exemple. Fabien Galtier dans son rôle de sélectionneur, c'est-à-dire plus proche du terrain. Raphaël Ibanez comme un manager qui devait mettre de l'huile dans les roues à faire fonctionner ensemble le staff et les joueurs et puis effectivement des tensions sont apparues avant même la dernière Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde n'a pas arrangé les choses évidemment et Fabien Galtier a demandé à ce que Raphaël Ibanez soit mis de côté. Alors officiellement ni les intéressés ni la Fédération française de rugby l'admettent mais on assiste en fait à une placardisation de Raphaël Ibanez qui est éloignée du fonctionnement du 15 de France. Le compte à rebours et le coup d'envoi de cet Écosse-Crosse Jean-Gabriel Montinck le 10 février les Bleus se déplacent à Édimbourg pour jouer contre l'Écosse le deuxième match du tour à destination et c'est une rencontre douloureuse pour les Français. Oui c'est une rencontre difficile face à un adversaire aussi dangereux. C'est un match où l'équipe de France va beaucoup défendre va beaucoup devoir se dégager au pied va perdre son capitaine Gregory Aldrich à l'heure de jeu sur blessure va se retrouver mené au score assez longtemps et finalement sur un coup de génie de son jeune hélié Louis Biel-Béaret va passer devant pour la première fois du match l'équipe de France passe en tête 17 à 16 et va rester devant un peu par une décision arbitrale contestable qui refuse l'ultime essai aux Écossais. Victoire laborieuse certes mais ça reste une victoire comptablement après la lourde défaite le week-end dernier à Marseille et la France arrache donc cette victoire 20 à 16 est-ce que Fabien Galtier le sélectionneur reconnaît ce soir-là les faiblesses de son équipe ? Pas du tout il va ne retenir que la victoire il a une formule il dit vous savez moi le contenu trois petits points donc pour lui seul le résultat compte visiblement et il est suivi en cela par ses joueurs son capitaine Gregory Aldrich qui parle de l'une des plus belles victoires de sa carrière ce soir-là Honnêtement le contenu quand vous gagnez en Écosse avec quatre points d'écart pour moi ça me va Clément Dossin comment c'est vécu à ce moment-là ce que dit Fabien Galtier ? L'incompréhension qui est née déjà en novembre autour de la communication de Fabien Galtier s'accentue en fait le monde du rugby voit bien que l'équipe de France ne joue pas bien or on lui fait croire on tente de lui faire croire que c'était le match parfait donc ça ne passe pas on a le sentiment vraiment d'une fracture entre la communauté de la communication officielle de l'équipe de France et ce que ressentent réellement les amoureux du rugby Est-ce qu'on peut dire que les joueurs subissent en fait le contre-coup de l'échec du mondial ? Oui totalement depuis la fin de la coupe du monde il y a comme une chape de plomb autour de cette équipe de France qui est à la fois mentale et physique alors on sait que les bleus ont travaillé avec un préparateur mental au centre national du rugby à Marcoussi pour essayer de crever l'abcès de passer à autre chose mais force est de constater que ça ne fonctionne pas vraiment notamment si on compare par exemple à l'Irlande qui elle a complètement rebondi après son échec en quart de finale donc c'est très difficile il y a certains joueurs notamment Grégory Aldrich qui ont ressenti le besoin de couper pendant quelques temps mais la plupart des joueurs sont sur le pont depuis le début de la préparation à la coupe du monde début juillet 2023 n'ont pas vraiment coupé ou alors très peu et on les sent à la fois usés physiquement et mentalement le vendredi 23 février en conférence de presse Fabien Galtier dévoile la composition du 15 de France pour la rencontre à venir face à l'Italie et il parle de celles et ceux qui réclament des changements dans l'équipe qu'est-ce qu'il dit ? Oui il a cette formule à ce moment-là il dit l'équipe de France ce n'est pas la Star Academy ce n'est pas Koh-Lanta Le rugby ce n'est pas la Star Academy vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas Koh-Lanta non plus l'équipe de France du rugby ce n'est pas ça Par là il entend qu'il n'est pas prêt à écouter les appels du public pour titulariser tel ou tel joueur qu'il va continuer à faire confiance au joueur qu'il a sous la main ce n'est pas le moment pour lui de tout bouleverser et puis c'est une façon aussi de rappeler que c'est lui le patron tout simplement et que c'est lui qui décide Deux jours plus tard le dimanche 25 février c'est la troisième journée des 6 nations les Bleus affrontent donc l'Italie à Lille au stade Pierre-Montroy de Villeneuve-Desk ils doivent impérativement se ressaisir ? Oui clairement c'est le match qui doit véritablement lancer le second mandat de Fabien Galti après les deux premières prestations ratées on attend beaucoup de cette équipe de France qu'elle s'épanouisse qu'elle se libère qu'elle marque des essais et qu'elle redonne du plaisir à son public C'est parti pour ce France-Italie Comment se passe ce match ? Il se passe plutôt bien au début l'équipe de France mène rapidement 10 à 0 10 à 0 pour l'équipe de France c'est sérieux appliqué On y voit assez clair sur la stratégie de l'équipe de France qui est de jouer sur sa puissance et puis tout va se gripper les français vont rater beaucoup d'occasion d'essais ils vont se frustrer s'agacer ne pas réussir à prendre le large au score et encore une fois un joueur va être expulsé Jonathan Danty pour un plaquage dangereux Et le carton rouge officialisé dans le stade de Villeneuve-Desk l'équipe de France qui va terminer ce match à 14 contre 15 Si bien que la France joue une mi-temps à 14 contre 15 et puis les Italiens reviennent au score Le premier match nul entre Français et Italiens Match nul 13 partout du coup la France n'a plus aucune chance de gagner ce tournoi de destination Clément Dossin c'est une contre-performance pour les Français ? Oui même si les Italiens avaient déjà battu la France en Italie dans le tournoi de destination c'est la première fois que l'équipe de France ne bat pas cet adversaire chez elle et clairement c'est un match nul aux aires de défaite pour l'équipe de France Il y a quelques mois pendant le Mondial les Français avaient battu les Italiens de plus de 60 points C'est ça à Lyon dans ce dernier match de poule ils avaient gagné 60 à 7 c'était déjà sans Antoine Dupont qui était blessé c'était pratiquement les mêmes joueurs et là c'est un résultat totalement inverse et assez incompréhensible Est-ce que Fabien Galtier a fait des erreurs stratégiques ces derniers mois ? Oui clairement en fait on peut déjà lui reprocher de ne pas avoir à injecter assez de sang neuf dans cette équipe qui était fatiguée psychologiquement physiquement après cette longue période on ne sait plus trop quel jeu veut jouer cette équipe de France basée sur la défense basée sur le combat physique basée sur l'attaque la vivacité en fait elle se cherche En fait ce qui est étrange c'est que Fabien Galtier nous avait toujours habitué à quelque chose de très cohérent de très construit de très analytique et qui était compréhensible à l'œil nu mais sur les trois derniers matchs on ne voit vraiment pas où ils veulent en venir Jean-Gabriel Montinck est-ce que Fabien Galtier peut encore rester à son poste sachant qu'il doit mener les Bleus jusqu'à la prochaine Coupe du Monde en Australie en 2027 ? Pour l'instant oui il est sous contrat le président de la Fédération française de rugby Florian Grill après ce match nul aux airs de défaite contre l'Italie a à nouveau renouvelé son soutien à son sélectionneur maintenant la question se posera à nouveau s'il y a encore une ou deux défaites sur les deux derniers matchs du tournoi inévitablement on se reposera à nouveau cette question il y a de gros doutes qui affleurent sur la capacité de Fabien Galtier à mener ce groupe jusqu'à la Coupe du Monde 2027 Il est fragilisé aujourd'hui ? Pour l'instant Fabien Galtier a le soutien de la Fédération il a a priori le soutien des joueurs pour combien de temps encore on ne sait pas mais son crédit n'est pas inépuisable Merci à Jean-Gabriel Bontinck et Clément Dossin Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert Barbara Gouy et Clara Garnier-Amourou Réalisation Julien Moncouquiol Le Parisien vous propose un nouveau podcast consacré aux Jeux Olympiques ça s'appelle Le Sacre chaque mercredi témoignage de médailles et d'or olympiques comme Marie-Josée Pérec ou Alain Bernard au micro d'Anne Lorbonnet et puis n'oubliez pas Crime Story chaque samedi une grande affaire criminelle vous pouvez nous écrire pour nous faire des retours codesource at leparisien.fr Sous-titrage Société Radio-Canada